... On va démarrer avec vous, Valérie Meunier, si vous le voulez bien. Je rappelle que vous êtes conseillère technique à la sous-direction Action sociale du ministère des Armées. Bon, d'abord, comment est-ce que vous intervenez ? Est-ce que vous intervenez sur le SPT lui-même ? Non. Alors, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que nous n'intervenons pas sur la prise en charge, le soin, le traitement du SPT. Mais néanmoins, c'est quand même un sujet que les assistants sociaux, les travailleurs sociaux du ministère des Armées ne peuvent pas ignorer, doivent connaître. Et surtout, ce qu'ils doivent connaître pour faire l'accompagnement, c'est s'appuyer sur les experts du soin, s'appuyer sur les médecins qui sont là pour avoir leur expertise, leur avis, leur conseil, pour pouvoir ensuite accompagner au mieux socialement le militaire et sa famille. Et sa famille, puisque c'est ça qui nous réunit. Alors, vous avez un réseau très dense sur tout le territoire. Oui. Au ministère des Armées, il y a 641 travailleurs sociaux, dont 533 assistants de services sociaux. C'est vrai que c'est un maillage qui permet aux travailleurs sociaux d'être présents partout, sur toutes les communes de France, de métropole, d'outre-mer. On est même présents à l'étranger. Les assistants sociaux sont dans les HIA, dans les hôpitaux d'instruction interarmée. Ils sont dans les cellules d'aide aux blessés, dans toutes les cellules d'aide aux blessés. Donc, on est vraiment partout. Et interviennent au profit des actifs et des retraités. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'au ministère des Armées, on est le seul réseau social des fonctions publiques d'État à intervenir autant au profit du militaire et des civils en activité ou à la retraite, d'ailleurs, qu'au profit des familles. C'est-à-dire qu'on est vraiment un service social polyvalent. Et la cible principale n'est pas que le personnel en activité. C'est dans sa dimension globale avec les familles. Comment est-ce que vous intervenez très concrètement ? Comment vous intervenez auprès des médecins ? Qu'est-ce que vous faites, exactement ? Il y a différents modes d'intervention. Une assistante sociale, c'est un peu comme un médecin, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas intervenir auprès des familles si son intervention n'est pas acceptée, si la famille ne souhaite pas, ou si le militaire ou le civil ne souhaite pas son intervention. Donc, l'assistante sociale, elle peut être sollicitée directement par la famille. Elle peut être sollicitée par le commandement qui lui signale des situations, auquel cas elle fait des mises à disposition. Et ensuite, elle reçoit en entretien à son bureau, à l'extérieur de la caserne, du régiment ou de l'unité, s'il le faut. Et même, la plupart du temps, c'est un des modes d'intervention assez courants au domicile des personnes. La confidentialité est quelque chose de très important, parfois ? La confidentialité est très importante, puisque les assistantes sociales sont quand même tenues au secret professionnel, légalement. Néanmoins, à partir du moment où il y a un accompagnement, une relation d'aide, que la personne adhère et est d'accord pour que certains éléments puissent être dits à d'autres professionnels qui interviennent aussi, les médecins, etc. Dans le cadre de cette relation d'aide, avec le respect de la personne concertée, on peut avancer et changer pour construire un projet. De quels outils est-ce que vous servez pour aider, puisque vous dites qu'on intervient, on intervient, mais de quels outils vous disposez ? Et puis aussi, combien de fois est-ce que vous avez été sollicité dans ces cas-là, etc. ? Alors, on a déjà différents modes d'intervention, mais on a des techniques d'entretien qui nous permettent... L'entretien, c'est quand même la base de tout, que ce soit au domicile ou au bureau, c'est la base de tout. C'est vrai que le domicile, c'est assez intéressant, parce que ça nous permet vraiment de rencontrer la personne dans un autre milieu qui peut le mettre ou la mettre plus à l'aise. Dans le cadre de l'accompagnement des familles, on peut peut-être aborder des sujets dans un environnement plus confiant. On peut peut-être rencontrer les enfants et porter le sujet sur les enfants et puis le besoin peut-être d'orienter, ce qui nous permet, nous, de mettre en marche après des dispositifs. Certes, l'action sociale a beaucoup de dispositifs, beaucoup de prestations, mais on peut aussi ensuite orienter vers les compétences autres que les nôtres, c'est-à-dire un médecin, les psychologues, une association, un groupe de parole, un réseau d'entraide qui... Donc, aide administrative, aide pour l'insertion sociale, les problèmes quelquefois budgétaires. Et l'aide, on fait du soutien psychosocial, de l'écoute et puis il y a certaines choses qu'on peut déceler et puis amener et accompagner. De l'aide administrative, bien évidemment, de l'accompagnement physique vers les structures ou les partenaires et du soutien financier. Vous disposez d'un budget important pour ça ? De près de 107 millions d'euros. Quand vous dites 107 millions d'euros, ça n'est pas uniquement pour les conséquences du SPT sur les familles, c'est un budget global. C'est le budget de l'action sociale au profit des militaires, des civils, de leurs familles et des retraités. Dans lequel on retrouve celles et ceux qui, hélas, ont à souffrir d'un SPT et de ses conséquences. Est-ce que vous êtes formé, vous, à la gestion des conséquences du SPT ? Alors, ce qu'on fait en sorte quand même de former tous nos travailleurs sociaux, donc on a débuté et initialisé des sensibilisations à la reconnaissance de signes, à l'accompagnement des familles dans le cas de certaines pathologies dans le SPT. Et là, on est en train de voir pour une formation plus poussée pour qu'au même titre qu'une autre pathologie, un assistant social ne travaille pas seul, mais il faut qu'il connaisse l'environnement de la situation dans laquelle il va intervenir. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui prend une telle place, reconnaissance aussi, que les travailleurs sociaux ne peuvent pas... Ils vont se fermer. Une dernière question, parce que j'ai oublié de vous donner la règle du jeu. Chacun de celles et ceux qui sont sur cette tribune ont accepté de s'exprimer 5 minutes, au-delà de quoi, la fameuse clochette, s'il y en a le débord, et ils se verront expulsés violemment du pupitre. Non, ça, c'est pas vrai. J'ai encore une minute. Dernière question. Je sais que vous avez été consulté lors de l'élaboration du plan famille, c'est ça ? Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'il a été question de l'SPT, de ses conséquences ou pas ? Alors, le plan famille, il a un an de vécu. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en oeuvre déjà, qui existent depuis ce point de départ d'octobre 2017, qui ont été mises en oeuvre, notamment pour l'action sociale, au premier semestre 2018. Il y a encore pas mal de choses sur lesquelles on doit travailler. On a des dispositifs, on a des prestations, mais tout n'est pas encore abouti et développé, mais c'est en cours. Rien de spécifique, si on prend en charge financièrement... Alors, ce n'est pas spécifique, mais ça inclut l'accompagnement des familles. Donc, le soutien à la parentalité, où on va effectivement voir pour peut-être soulager un parent à un moment où il ne va pas bien, parce qu'effectivement, même si les conjoints sont souvent les aidants pour l'accompagnement du militaire en SPT, il faut aussi, à un moment, pouvoir aussi les aider eux-mêmes. Donc, soutien à la parentalité, action de prévention où on peut les réunir. Donc, il faut qu'on développe tout ça pour des prises de parole, prise en charge de frais financiers en attente de droit, des choses qui font qu'elles ne vont pas venir gêner et générer d'autres problèmes qu'il y a déjà.